En 2003, j'ai fait une tournée au Moyen-Orient, et à la sortie de ce tour, j'avais constaté que beaucoup de femmes, enfin certaines femmes de collectionneurs me disaient, ouais tu fais des montres pour mon mari, mais il n'y a jamais rien pour nous, yagn yagn... Bon, je rentre à Genève et je dis tiens, je vais faire une montre pour les femmes mécaniques, ça s'appelle la Divine, d'où vient le nom de Divine, parce qu'elle faisait 36 mm avec le mouvement octa, face de lune, aiguille au centre, et je fais cette montre, je fais en modèle certi, en modèle en certi, en or, en platine, même des bracelets certi, mais on en a vendu un peu, mais pas beaucoup, parce que un, je me suis aperçu que les femmes ne désiraient pas de mécanique, deux, que le platine et l'or c'était un peu lourd pour leurs bras, et ça les gênait, tout ce qu'on racontait dans le métier sur les femmes qui aiment les montres mécaniques, est complètement faux. Et la meilleure preuve, c'est que les grands vendeurs de montres d'âmes ne font pas de mécaniques. J'ai dit comment faire mieux que ces grands vendeurs de montres d'âmes, puisque leurs mouvements à quartz sont souvent des mouvements qui viennent de chez ETA, qui sont emboîtés, dont la durée d'autonomie de la pile n'est pas terrible, que la montre, si elle est oubliée un an et demi dans un tiroir, quand la femme la met à son bras, évidemment elle ne marche pas. Et j'ai fait mon enquête, c'était vrai, tout était vrai. J'ai dit je dois faire un concept pour que tous les défauts qui sont liés au quartz n'existent pas dans ma montre. Donc déjà, je ne me vois pas en train d'acheter un mouvement chez ETA. Deux, j'ai toujours pensé que j'ourne pour exister de le faire mieux que les autres, sinon la marque n'a pas de raison d'être, c'est pour faire moins bien. Donc j'ai commencé à partir de 2005 à organiser ce projet élégant. Alors au début, avec des ingénieurs, maintenant les ingénieurs qui travaillent avec nous, parce que les autres c'est un peu comme les architectes des pharaons, ils sont morts dans la pyramide, ils ont pris leur retraite. Mais maintenant on en a des plus jeunes, c'est tous des gens qui viennent le PFL. Et voilà, je leur ai dit, mon projet, je veux faire une montre de luxe électromécanique pilotée par un quartz. Et je veux qu'elle fasse ça, qu'elle fasse ça, qu'elle fasse ça. Mais je veux que ce soit luxueux. Parce qu'eux, ils avaient toujours le réflexe, ils voulaient faire une pièce moins chère, éliminer une goupille. J'ai dit je m'en fous. Mais ils avaient tellement de mauvais réflexe par rapport au luxe. Et j'avais dit non, il faut que ça coûte cher. C'est pas le but que ça coûte pas cher. Il faut que ce soit beau, que ça marche et que ça coûte cher. Et donc on a mis huit ans pour arriver à le terminer. Donc c'était l'idée, c'était justement que la montre, au bout de 30-35 minutes, se mette en hibernation, que l'électricité utilisée soit minimale. Et qu'elle puisse se remettre en marche au premier mouvement. Et que les aiguilles se remettent à l'heure par le chemin le plus court. Toujours pour économiser l'énergie. Quand on a commencé à dessiner le mouvement, la première chose que je devais choisir, c'était la batterie. Donc j'ai regardé toutes les batteries qui étaient utilisées. Il ne faut pas prendre une batterie spéciale qui va devenir rare. Il faut prendre une batterie qui va rester vendue pendant encore 50 ans. Donc j'ai choisi la batterie. C'est le premier le plus d'électricité, d'énergie, par rapport à l'épaisseur et au diamètre. Et après j'ai construit le mouvement autour de la batterie. Donc c'est pour ça que quand on regarde derrière les gants, au lieu d'avoir une batterie qui est grande comme ça. Et une batterie qui est grande comme ça. Ce qui donne huit ans d'autonomie à la montre, au lieu des deux trois ans qu'on a sur le marché. Et se rajoute à ces huit ans minimum tous les temps où la montre était arrêtée. Ça ne peut pas se traditionner à l'infini parce que structurellement, les batteries perdent de leur électricité même si elles ne sont pas utilisées. Le vrai problème ensuite, au bout d'un certain temps, ce n'est pas tellement la batterie, c'est l'étanchéité de la montre. Parce que les joints vont vieillir. C'est pour ça que je dis qu'elle marche jusqu'à huit ans et plus et plus. Mais je ne la garantis plus au bout de cinq ans. Alors au départ, c'était pour faire une montre femme pour les femmes. Et lorsque j'ai fait la présentation, j'ai un de mes amis, qui est pilote automobile, qui m'a dit immédiatement, c'est super, c'est léger, on peut conduire avec ça. Tu dois m'en faire une pour moi. Et je le regarde, j'ai dit, je pensais que ça allait arriver, mais je ne pensais pas si vite. J'ai commencé à dessiner et j'ai redessiné la 48. Elle est pour tous les poignets. Elle va aussi bien sur une femme que sur un homme. Elle est en titane, elle est ultra légère. On peut tout faire avec. On peut plus facilement la cogner que, par exemple, une montre de la ligne sport qui est encore une chose mécanique pure. Donc la ligne sport, si on donne un coup, on va la casser. C'est probablement. L'élégante, rien du tout. Celle-là, elle peut tout faire. C'est pour ça que c'est une très bonne montre.